Donc effectivement, je vous ai préparé un petit digest, on va dire, un petit résumé dans le temps imparti des défis technologiques. Alors j'ai biffé, j'ai changé un peu le titre, Avenir, pour être plus dans l'actualité puisque c'est vraiment des choses actuelles. Pour ma part, Benoît Parrain, je suis de l'Université de Nantes et je me suis permis la petite coquetterie effectivement de m'affilier au LS2N qui n'est pas encore créé puisqu'il verra le laboratoire des sciences numériques de Nantes vers un jour au 1er janvier 2017. J'aurai l'occasion en fin de présentation de reparler de l'équipe Rio que j'anime à partir de cette date. Donc là, j'ai dressé un petit peu un panorama pour dire un peu les objets connectés qui sont très divers. et une définition un peu personnelle, plutôt sous le volet technique, technologique. Légèrement scientifique, mais on va surtout parler de technologie aujourd'hui. Avec au travers de différentes tailles, différents usages. Alors vous avez des usages somme toute assez différents. On peut évoquer la notion de poussière intelligente, smart dust. Là, vous avez une caméra qui est l'ordre du millimètre. La notion de robot s'y a été évoquée. C'est un peu le crédo du laboratoire des sciences numériques de Nantes, le LS2N, puisque c'est un mariage robot et informaticien, si on fait le résumé. Donc là, ces deux communautés qui se... En savoir, les mécaniciens et les informaticiens, c'est deux communautés qui se regardent encore. Mais quand elle va commencer à travailler ensemble, ça va, je pense, faire une vague d'objets connectés assez importante. Après, vous avez des technologies qui sont encore de l'ordre du concept. Mais on peut avoir des dérives d'objets connectés avec le grippin intelligent qui vous fournit votre météo en même temps que votre toast. Et puis, bon, après, vous avez des applications, bien évidemment, plus industrielles avec les compteurs intelligents, les smart meters, pour l'usage dans ce qu'on appelle les smart grids, la fourniture d'énergie intelligente. Vous avez quelque chose d'antenne au hacker, que j'ai évoqué, qui est un résultat du DU Dessin, qui est animé par Polytech, l'école du design, Télécom, Bretagne, je ne suis pas animateur, j'espère que je n'ai pas oublié personne. C'est le DU Dessin qui est à l'université, en tout cas. Comment ? LIEE. LIEE, merci bien, oui. Donc, c'est deux étudiants qui ont monté leur société autour d'un objet, comment ? C'est Meiko, maintenant. Oui, Meiko, qui est devenu Meiko, effectivement. Autour d'un objet connecté à destination des enfants en proie à des allergies, pour signifier la prise ou non de leur médicament. Donc, vous avez une interaction qui est faite dans le domaine du médical. Ici, vous avez un sportif largement équipé. Vous avez nos collègues du STAPS aussi qui étudient ça énormément, dans le domaine du Body Area Networks, qui est les équipements portables. Donc, on revient aussi sur la notion de Smart Poussière, d'avoir la possibilité de porter des équipements miniatures potentiellement, pour la performance sportive ou juste pour du loisir. Et puis, quelque chose que je me suis permis de rajouter aussi sur la réalité virtuelle, là aussi, c'est une définition un peu plus large, c'est-à-dire la création d'Avatar. Est-ce qu'on peut ranger ça dans la catégorie des objets connectés ? C'est un peu ma question de ce matin. En tout cas, c'est une orientation possible. Donc, toujours dans cette idée de panorama, une prévision industrielle, deux prévisions industrielles, un point de vue d'abord de Nokia, puis de Huawei ensuite. Donc là, vous avez l'explosion, effectivement, on parle de 50, 100 milliards, que combien dans 2020, 2025. La vague est là, ça, c'est indéniable. Là, vous avez une représentation du nombre de, en gros, de devices par résidence en fonction des domaines d'application. Alors, avec une inversion de couleur entre le healthcare et la domotique, on va dire. Mais sinon, voilà, vous avez à peu près 60 équipements device pour la partie domotique, des choses sur la partie compute et communication qui sont relativement stables, autour de 5 à 6 équipements. C'est quelque chose que vous expérimentez, je pense, dans vos résidences actuellement. Et puis, donc, des explosions au niveau de la sécurité, au niveau de la santé et de la domotique. Donc ça, c'est la vision Nokia, mais qui est assez partagée sur un horizon 2025. Même vague pour Huawei, qui, là, en plus, donne des chiffres, effectivement, en termes de nombre d'applications, de services et puis d'équipements. On est sur 100 milliards, donc là, c'est 50, 100 milliards, c'est à peu près de leur grandeur, avec des débits aussi associés. Les débits s'accompagnent. Donc là, c'est l'accompagnement de la téléphonie cellulaire en particulier. Huawei est un équipement IP, Internet, mais aussi cellulaire aujourd'hui, autour de 10 gigabits par seconde. C'est les débits qui sont dévolus à la 5G, voire la 6G aujourd'hui. Donc ça, c'est prévisions industrielles qui offrent des possibilités, naturellement, en matière de services et d'applications. Donc comme tout enseignant, j'ai voulu commencer par une définition de l'objet connecté. Donc j'ai trouvé cette définition marketing qui, somme toute, regroupe un certain nombre de propriétés qui me conviennent bien. Un système d'identification et de captation de données, donc température, rythme cardiaque, un système de transmission de données alimentant une application intelligente ou pas, une interface comme un smartphone pour piloter l'application. Donc d'un point de vue technologique, on peut lister un certain nombre de propriétés ou de composants, un capteur ou des capteurs, un ensemble de capteurs, des données, un système de transmission. Le plus souvent radio. Une infrastructure d'interconnexion, ce qui n'est pas forcément dans la définition. Une application et puis une interface en machine, une IHM. Donc là aussi, c'est personnel, j'espère avoir rien oublié. Donc là, on peut se poser la question connecté à quoi ? Connecté en premier lieu à l'Internet, c'est le fil, c'est le rapport avec notre monde numérique aujourd'hui, c'est l'Internet, mais ça peut être un réseau local, un réseau d'entreprise, un réseau de capteurs. Vous avez ce type aussi de nuages d'équipements qui ne sont pas forcément reliés à un Internet global. Ça peut être un cloud, relié à un cloud souvent, pour l'aspect service, pour l'aspect fonctionnalité, stockage ou autre. Ou un fog. J'évoquerai aussi ce terme-là dans la présentation, un autre modèle que le cloud, le fog est en passe de prendre le relais. Aussi, vous pouvez être connecté avec un autre objet, d'un point de vue uniquement d'un lien, deux objets, c'est la problématique machine to machine. De manière générale, vous avez les objets connectés qui se situent en termes réseau, puisque c'est notre principale thématique dans l'équipe, ça se situe en périphérie des réseaux. Donc vous avez des équipements qui sont dits terminaux. On parle de nébuisation des réseaux. M. Pujol l'évoque bien dans ses travaux. On est sur des équipements qui sont en périphérie, avec une problématique d'accès à des infrastructures type l'Internet ou d'autres équipements. Donc je reviens au défi. J'ai un numéro qui sont potentiellement, qui sont à peu de choses près, le plan qui va suivre. Qualité de service, qualité d'usage, c'est un peu la problématique aujourd'hui qui est attendue et qui est défiée au niveau des objets connectés. Donc c'est au niveau des transmissions radio, en particulier. Donc je vais faire un panorama très rapide sur les standards radio dévolus aux objets connectés. L'adressage des objets, c'est une problématique comment étiqueter, identifier un objet dans cette masse de 50 milliards. Comment fournir un accès Internet potentiellement à tous ces objets. Et c'est aussi une problématique d'interconnexion avec une infrastructure. Dans le sens où on n'a pas un objet qui est connecté à rien, mais un objet qui est connecté à un autre ou à une infrastructure. Enfin, les aspects sécurité, privacy et énergie sont des défis bien identifiés. J'ai vu qu'il y avait une présentation en fin de journée là-dessus. Donc je vais évoquer deux, trois éléments, mais ça sera assez rapide. Donc voilà, système de transmission. On s'est dit 10h10. Système de transmission. Donc, technologie radio. Donc là, vous avez un bestiaire assez impressionnant en matière de standards. Seafox, Lorrain pour des déportés lointaines. Donc c'est vraiment des standards qui sont dédiés aux objets connectés plutôt industriels puisque vous avez des capacités de transfert d'une centaine de messages jour. Donc ce ne sont pas des débits qui vous permettent de naviguer sur YouTube. Des technologies plutôt wireless LAN type Bluetooth. Alors vous avez différentes variantes, mais celle-ci pour les objets connectés est la version low energy, donc basse consommation. Le Wi-Fi, bien entendu, a quand même sa place dans les objets connectés. Le Zigbee qui est aussi un standard de réseau de capteurs. Les technologies sans contact, le RFID, radio fréquence identification. Et puis, bien évidemment, le sacro-saint communication sans fil, les réseaux cellulaires avec toute la famille 3G, 4G, 5G et j'en passe. Alors, un petit focus sur Sigfox, mais on va avoir les mêmes propriétés avec l'URA qui sont vraiment deux standards qui, en ce moment, se tiennent la bourse si je peux me permettre. On est sur des couvertures de quelques kilomètres à une centaine de kilomètres. Les vies de batterie sont de plusieurs années. On est sur des objets connectés qui ne sont pas reliés à un secteur à proximité. Donc, avec des émissions, la problématique d'émettre avec une consommation la plus faible possible. La caractéristique, c'est que vous utilisez des bandes de fréquence qui sont non licenciées, en dehors de la téléphonie cellulaire ou d'autres licences professionnelles. Vous avez une rapidité de déploiement qui caractérise ce type de réseau. En un an, vous pouvez couvrir la surface du territoire national pour la France. Encore une fois, message très succinct, 12 octets maximum. et puis 140 messages par jour. Donc, on est sur des débits très faibles, mais c'est pour relever un compteur, c'est pour récupérer une température. Donc, on est sur des choses qui sont périodiques, mais qui peuvent être suffisantes en termes de débits. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est une technologie propriétaire. Donc, là, vous avez une représentation de la couverture SiteFox qui est disponible sur le site. Donc, vous avez une couverture française, irlandaise, espagnole pour la partie européenne assez manifeste. D'autres pays ont fait le choix de moratoire, si on peut dire, sur cette technologie. L'Aura, c'est la même chose en couverture. Il y a d'autres industriels qui sont derrière, mais c'est plutôt Bouygues et Orange en particulier qui sont très moteurs sur cette technologie-là. Là, on voit bien la progression en un an de la couverture du territoire national et la densité des antennes. 4000 antennes contre 15000 pour de la 3G. Donc, en un an, vous avez une couverture totale. Donc, là, c'est un réseau qui, aujourd'hui, a des niches d'usage, mais qui est près, mais qui n'est pas encore peu exploité. Donc, après, si on élargit, alors, on n'élargit pas les distances, mais plutôt sur la partie Wireless LAN, donc, on fait la suite des familles de standards dévolues aux objets connectés. Vous avez notre Wi-Fi bien connu. C'est un peu la référence que j'ai mis. Alors, ce tableau-là, il donne beaucoup de chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les distinctions et de voir qu'il y a derrière, il y a des usages qui sont bien évidemment différents en fonction des technologies et aussi, c'est le maillage de toutes ces technoradios qui viennent se superposer. Donc, vous avez du Wi-Fi, vous avez une autonomie de l'ordre de l'heure, la densité, c'est en 32 nœuds pour des réseaux locaux ou wireless LAN avec des débits avec une bonne gamme de débits. Portée, 300 mètres, on est plutôt sur du 200 mètres et encore beaucoup moins en indoor si vous avez déjà expérimenté ce type de choses près d'une borne d'accès. Après, encore une fois, vous avez le Bluetooth. Là, les autonomies augmentent plutôt de l'ordre de la journée. Un faible nombre de nœuds, on parle de pico-réseau voire de nano-réseau, des débits. Alors, ce n'est pas forcément la Bluetooth version 4 mais vous êtes de l'ordre du mégabit avec des portées qui sont aussi entre 10 et 50 mètres. Et puis, le Ziegby qui est dévolu à des applications industrielles, plutôt des entrepôts, plutôt du capteur, plutôt du RFID aussi en termes de collecte de données, des identifiants d'étiquettes de toutes sortes avec là un nombre de nœuds très dense. Vous êtes au-delà de 65 000 nœuds. La limite, c'est l'adressage en fait de ce type de réseau et des autonomies de l'ordre de l'année. Oui ? Oui, je t'en prie. Le nombre de nœuds, c'est au niveau d'un réseau, c'est le nombre de nœuds, c'est le nombre d'objets derrière en termes d'objets connectés mais on a le nombre d'équipements au sein d'un réseau. Vous rentrez dans une salle, vous avez X ordinateurs, vous avez X nœuds en fait. D'accord. On parle de nœuds, de graphes, de nœuds et de liens, ce qui est la liaison avec les réseaux informatiques. Donc en termes de nombre d'objets dans un réseau wireless LAN. Au niveau des technos WPAN, l'appareil, un panel assez important en termes de technos, même à priori les mêmes caractéristiques. Near-field communication, c'est la partie sans contact. Les cartes de bus, les paiements sans contact sont sur cette techno-là. On aura l'occasion d'y revenir en matière de sécurité rapidement. Le Bluetooth Low Energy, c'est l'évocation de cette version Bluetooth spécifique pour les objets connectés haute densité avec une consommation largement inférieure à la version Bluetooth V2, V4. Mais vous avez la possibilité d'avoir, avec des débits moindres, une autonomie beaucoup plus importante. Donc on est sur là, une zone d'action qui n'est plus de l'ordre du 200 mètres ou 300 mètres, on est sur des dizaines de mètres, voire du centimètre pour du NFC. Donc WPAN. Et puis, encore plus petit, vous avez les réseaux de type BAN, Body, Array, Network, pour avoir une distance qui peuvent même descendre en dessous du centimètre. Donc derrière ce panel de techno-radio, vous avez bien évidemment la synchro-synthe, les synchro-synthe réseaux mobiles cellulaires qui en général tirent souvent leur épingle du jeu. Donc là, vous avez des réseaux qui sont à proprement parlé avec infrastructure, une antenne et puis des techno-radio qui vont arroser des cellules avec des formes géométriques diverses et variées qui vont arroser de l'ordre du kilomètre des équipements mobiles, des nœuds, au sein d'une cellule. Et ces cellules sont organisées autour d'une infrastructure qui relie les antennes relaient entre elles. Alors la vision protocolaire, c'est celle-ci. Je ne vous donne pas ça pour vous effrayer, mais les réseaux, c'est ça, on aime bien empiler les couches entre elles. J'ai juste illustré cette vision protocolaire pour surtout insister que les techno type 4G, 4.5G, donc c'est entre la 4G et la 5G, c'est l'acronyme associé, voire de la 6G, on commence à parler de la 6G. La grosse structure par rapport à des techno 10,3G, on est sur du tout IP. Vous avez ce qu'on appelle l'Internet Protocol qui est partout. Ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une connectivité avec un certain nombre de services. Donc vous pouvez voir que ce soit au niveau de l'équipement de l'utilisateur, au niveau de l'antenne, au niveau des équipements d'infrastructure qui gèrent la mobilité, vous avez de l'IP, de l'Internet Protocol partout. Alors en V4 ou en V6, ça diffère un peu, mais vous avez de l'IP partout qui est vraiment en rupture avec le monde des télécoms traditionnels. Et puis aussi pour illustrer un peu notre approche en réseau d'avoir cette vision protocolaire d'empilement de couches pour raisonner sur des objets connectés et a fortiori sur l'ensemble des réseaux, vous êtes obligés de compartimenter ces protocoles pour avoir des fonctionnalités et des services dédiés. Donc une autre approche qui concerne vraiment les objets connectés, c'est l'approche dite réseau ad hoc où là, vous allez, contrairement à cette topologie-là, on parle de topologie aussi en réseau, vous allez ôter l'infrastructure. Donc là, vous avez des objets connectés qui sont autonomes et qui sont auto-configurables et qui sont auto-organisés. C'est la notion d'auto-organisation qui est importante ici où là, vous avez ôté une infrastructure en soi et les nœuds communiquent entre elles. Donc la problématique, c'est qu'entre un objet connecté et un autre qui sont hors portée radio, comment atteindre à distance cette destination-là ? Donc là, la problématique classiquement, c'est d'offrir des fonctionnalités de routage, de routage de paquets pour acheminer des paquets d'une source là à une destination distante de plus d'un sou. Donc vous avez bon nombre de déploiements urbains, Vienne, Barcelone, Athènes sont des exemples assez nets de réseaux urbains déployés sous cette forme sans infrastructure avec des relais c'est les smartphones en fait ou les équipements mobiles qui font l'office de relais avec bien évidemment les problématiques de sécurité qu'on peut imaginer. C'est quoi la motivation sous-jacente ? La motivation, c'est pour avoir des réseaux qui sont spontanés parce que ça pour mettre en place on parle d'un réseau de 15 000 antennes pour la 3G donc c'est des investissements qui sont lourds là vous avez un investissement d'un objet uniquement donc vous n'avez plus besoin d'infrastructures pour que le réseau fonctionne. C'est qui les opérateurs de télécom ? Non, les opérateurs télécoms n'aiment pas trop ce modèle là puisque là vous voyez que c'est difficile à facturer. sur ces aspects là même s'il y a une prise en compte aujourd'hui parce que c'est vraiment inscrit dans la 4G 5G cette notion de machine to machine et de possibilité de communiquer entre les équipements entre eux. Donc là l'intérêt aussi c'est d'augmenter la portée sans infrastructure potentiellement pour une antenne qui va avoir une portée de quelques kilomètres vous allez augmenter si vous avez quelque chose de très dense en termes de nœud vous avez une portée qui augmente directement en relation avec le nombre de nœuds que vous avez. Tout ça sous forme de ray. L'adressage des jeux d'objets c'est un problème un problème et un faux problème puisque en soi l'IPv6 qui est l'internet protocole version 6 est en passe de résout ce problème cette limitation des 32 bits associés à l'adressage IPv4 donc vous n'êtes plus du tout sur la même sur la même gamme de de nombre d'objets là potentiellement pour vous donner un ordre de grandeur donc l'adressage IPv6 vous permet d'adresser chaque mètre carré de la surface terrestre donc là potentiellement vous pouvez adresser un certain nombre d'objets dans cette salle chaque mètre carré de la surface terrestre ça inclut les océans et bien évidemment les continents blancs donc c'est une écriture là c'est un peu mon slide avec plein de chiffres mais je vais c'est juste une écriture un petit peu plus un peu moins un peu plus austère que l'écriture habituelle des adresses IP séparé par des points 4 octets séparé par des points là vous avez des mots de 16 bits 8 mots de 16 bits séparés par 2 points avec une écriture hexadécimale qui nous permet d'écrire ces jolis mots donc vous pouvez aussi synthétiser cet adressage l'intérêt d'IPv6 ça va être dans la possibilité de préfixer les adresses et d'adresser de manière hiérarchique un certain nombre de sous-réseaux juste à l'aide d'un préfixe donc un ensemble soit d'un mot de 16 ou de 32 bits donc là vous avez la différence entre V4 et V6 c'est principalement l'adressage de 32 vous passez à 128 bits ce qui nous permet de fournir un adressage à des objets de bout en bout et d'assurer de l'internet de bout en bout et d'éviter des mécanismes un peu de translation d'adresses de changement des machineries qui font que vous avez des dégradations de qualité de service derrière ça donc IPv6 pourquoi vous avez là quelques évocations ça date de 81 l'IPv4 32 bits c'est une RFC 791 donc pour votre information peut-être vous savez certainement qu'il n'y a plus d'adresses en V4 depuis février 2011 mais certaines entreprises bien évidemment certaines institutions gardent jalousement leur adresse V4 qui sont encore distillées au pont de gouttes mais c'est vraiment une problématique d'adressage je vois que le temps passe je vais parler d'infrastructure c'est là que je vous fais peur infrastructure pour l'IoT je vais vous parler de Fog alors celle-là fait plus peur c'est le film de John Carpenter donc en dehors de l'image de l'image de l'image du film le Fog c'est quoi ? c'est un autre modèle que le Cloud le Cloud qui est un nuage haut le Fog c'est un nuage bas donc c'est une infrastructure qui est à proximité des objets connectés ici vous avez la notion de Edge aussi Edge Computing qui concerne exclusivement les objets connectés donc plutôt en mode ad hoc là en l'occurrence la partie Edge fait la distinction entre le monde filaire infrastructure et le monde des objets connectés donc ça derrière vous pouvez avoir des systèmes distribués qui sont ici vous pouvez avoir des choses qui sont embarquées dans des transports ça peut être du train du bus des transports en commun donc associés à des réseaux d'entreprise associés à des réseaux domestiques bref vous avez des ressources Computing Storage à la frontière à proximité des objets connectés et non sur des distances plus importantes puisque la distance entre les différents équipements c'est les latences on est sur l'ordre de la centaine de millisecondes pour accéder à un cloud un cloud public Amazon ou autre et puis sur un Fog vous êtes sur des notions de la dizaine de millisecondes pour accéder donc des services potentiellement qui répondent de meilleure manière si vous déportez votre infrastructure très centralisée cloud vers le Fog On parle d'infrastructures physiques posées dans la ville Oui ça peut être sur un abri bus il y a un certain nombre de possibilités en matière de localisation mais c'est de la ressource physique c'est du matériel qui viennent structurer un peu les objets connectés donc là aujourd'hui le Fog a une alternative assez crédible au Fog dans la mesure où vous avez de la relocalisation de données parce que quel est l'intérêt de savoir que la pizzeria de votre quartier est ouverte à Seattle c'est pas trop d'intérêt donc il y a des notions de relocalisation de données d'infrastructures locales de par là même un peu de sécurisation et de privacy de la faible latence vous avez des systèmes distribués au sein d'un site Fox c'est une problématique système distribué aussi et puis vous pouvez optimiser l'espace local éviter d'avoir tout déporté dans un cloud que vous ne maîtrisez pas que certaines par exemple des collectivités ne maîtrisent pas donc on a la possibilité de maîtriser un peu son espace de stockage donc avec des finalités d'objectifs énergétiques aussi oui là ce sont des infrastructures pour transmettre beaucoup d'informations est-ce qu'on a des infrastructures pour en fait transmettre quelque part une info toutes les 10 secondes parce qu'il y a aussi plein d'objets connectés qui sont de cet acadique qui sont alors si c'est toutes les 10 secondes on revient plus sur des technos oui oui on est plus après il faut faire la distinction entre les applications type compteur intelligent qui vont plutôt solliciter des réseaux type LoRa Cifox ou qui ont des débits très faibles et qui sont de la donnée périodique mais vraiment très légère là vous êtes centré sur des infrastructures à des particuliers avec nos smartphones etc enfin on est plus sur ces usages là avec une une densité de communication assez importante et j'avais une autre question tu disais ça se pose comme une alternative je voudrais juste préciser est-ce que c'est vraiment une alternative ou une complémentarité oui le mot alternative effectivement c'est mais c'est enfin ça permet de quand même d'améliorer la qualité de service en soi donc un modèle il y a une distinction entre un modèle sans FOG et un modèle avec FOG donc d'avoir une infrastructure intermédiaire médiane ah oui c'est un système mixte oui tout à fait de mobilité le cloud a un intérêt de mobilité assez fort si vous vous déplacez d'un site à un autre c'est bien d'avoir une infrastructure de référence ça simplifie énormément le problème donc c'est effectivement une complémentarité mais à certains moments ça peut être encore une fois sur certains cas d'application vous n'avez pas besoin d'avoir ça peut être une substitution c'est à dire que si vous avez des données qui sont purement locales vous pouvez vous en référer à des infrastructures locales du coup juste pour compléter est-ce que ce sont les mêmes acteurs qui sont des leaders dans le cloud je pense par exemple à Amazon qui viennent sur le marché du FOG pour contrôler quand même ce qui se passe du côté du réseau final ou est-ce qu'on a des nouveaux acteurs qui arrivent qui désintermédient un peu la relation alors là c'est une vision vraiment académique le FOG c'est quelque chose qui est poussé qui est quand même pris très au sérieux au niveau des opérateurs mais pour l'instant voilà c'est des modèles architecturaux qui sont proposés en alternative mais c'est plutôt des approches là plutôt scientifiques et techniques les grands du cloud on regarde la notion de FOG vient de Cisco par exemple les premiers papiers mais plutôt dans des conférences scientifiques et techniques venaient de Cisco donc d'équipementiers mais c'est pas quelque chose qui est encore pris de manière enfin c'est pas une offre de service à la Orange ou Free ou je ne sais quel opérateur sécurité je vais aller très vite parce que j'ai encore un petit peu de temps je vais juste évoquer que c'est des gros risques c'est vraiment je pense que toute la partie scientifique et technique s'accorde à dire que les objets connectés sont vraiment le défi va être au niveau de la sécurité je prends l'exemple des NFC RFID vous avez des équipements qui sont vraiment très facilement piratables si vous prenez un peu de temps vous pouvez avoir votre carte de lavage ou votre carte de bus qui peut changer d'abonnement parce que c'est très peu protégé aujourd'hui les réseaux Sigfox Lora sont qualifiés non sécurisés pour l'instant c'est un réseau qui n'est pas encore très bien sécurisé et puis derrière ça vous pouvez utiliser les objets connectés pour mener les attaques de type DDoS c'est ce qui est arrivé à la société OVH en septembre dernier qui a vu son infrastructure attaquée par des caméras 145 000 caméras en liste de manière générale le modèle le modèle c'est toujours à la manière de la PS4 ou d'autres objets c'est de cadenasser la clé la clé privée qui va vous permettre de faire des échanges sécurisés donc ce modèle là il y a une limite parce que physiquement vous avez quelque chose qui est attaquable donc il y a d'autres modèles qui permettent de faire ça du secret partagé en particulier il y a des codes correcteurs la sacro-sainte carte à puce aussi vous permet de faire une protection accrue plus que de la RFID puis bien évidemment les blockchains aussi fournissent des solutions assez intéressantes j'en termine avec ma notion d'avatar puisque c'est un peu ça c'est un peu là où je voulais en venir et surtout un appel un appel à participation donc la société Silk est venue nous voir et nous a posé un gros problème qui dépasse à mon sens la partie scientifique et technique vous avez ici un scanner un scanner de personnes donc qui va qui va réaliser un scan de vous-même avec toutes les caractéristiques morphologiques de votre personne qui va embarquer aussi un certain nombre de données donc c'est en ça que l'idée d'objets aussi connectés prend son sens surtout quand vous allez l'immerger dans des scènes virtuelles avec des interactions avec d'autres avec d'autres objets virtuels et c'est là on écarte un peu donc je me permets un peu cet écartement de cette définition d'objets connectés mais en ça vous avez des systèmes de transmission spécifiques avec ces avatars une interaction avec d'autres avec d'autres avatars donc on est dans des problématiques assez fortes similaires donc il y a un sujet de thèse qui est en cours de montage ici avec un constat que entre les identifiés les rôles et les droits d'accès vous avez des confusions le login mot de passe n'est pas forcément la règle et ne doit pas être la règle en matière de sécurité et vous avez de l'immersion numérique forte via de l'IoT vous pouvez interagir énormément avec votre avatar donc l'objectif de cette thèse c'est identifier un profil comportemental donc définir des signatures numériques avoir une approche multimodale pas que informatique bien évidemment partir d'un certain nombre d'extractions de caractéristiques informatiques mais aussi derrière d'avoir un besoin cadre légal moral puisque là vous êtes en train de scanner une personne et de mettre dans un monde virtuel donc on n'est pas sur un avatar au sens en image de synthèse là vous êtes vraiment sur votre personne à qui appartient cette personne comment vous la vous la détruisez vous la faites modifier vous la faites évoluer ça c'est des questions que la société CIL que nous propose aujourd'hui dans le cadre du LS2N et dans le cadre de l'équipe Rio je terminerai sur l'équipe Rio du LS2N que j'anime donc la création est à venir on a trois thèmes réseau sans fil en gros c'est les thèmes qui sont abordés qui ont été abordés ce matin même si la partie couche basse transmission est peu adressée on est plutôt sur la partie réseau 4 membres 3 doctorants puis 2 implantations à Polytech et à la faculté des sciences voilà je vous remercie pour votre attention merci bien Benoît donc des questions ont été posées pendant l'exposé je pense que le décor est planté là maintenant bon peut-être une question oui moi j'ai une question est-ce que vous entendez par technologie propriétaire technologie propriétaire c'est que c'est une propriété d'une industrie d'un industriel en particulier à opposer avec l'open source où là vous avez des développements qui sont plus ouverts et collaboratifs collaboratifs oui par rapport à l'ensemble des objets effectivement puisqu'on parle d'objets collectés est-ce que dans l'avenir on va se retrouver avec je dirais des millions dans des milliards d'objets collectés est-ce qu'il y a un système équivalent à ce qu'on appelle le garbage collector c'est-à-dire à un moment donné il y a des objets qui ne servent à rien oui effectivement sur la partie énergétique sur la partie équipement j'ai pu évoquer ces aspects effectivement la partie du renouveau du recyclage des objets connectés doit se poser naturellement avec l'obsolescence programmée avec tout ce qui s'en suit de ces problématiques-là mais effectivement qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire de cette masse-là c'est effectivement un défi un défi intéressant juste quand on parle en fait de réseau open source en fait qu'est-ce qu'est open source c'est le codage des données ou c'est vraiment la transmission des réseaux alors l'open source est plutôt pour la partie développement logiciel donc développement d'applications sur la partie des réseaux les protocoles par définition pour la plupart sont entre guillemets open source puisque c'est des spécifications qui sont ouvertes à tout le monde sauf des réseaux vraiment propriétaires l'exemple de SIGFOX en est un mais en général vous êtes dans le monde internet c'est normalisé au niveau de l'IETF et c'est des spécifications qui sont libres à tous donc vous avez la possibilité d'implémenter votre propre version du protocole la seule contrainte c'est d'être interopérable avec d'autres implémentations mais les spécifications sont tout à fait libres de droit et d'usage la partie open source c'est vraiment pour la partie développement logiciel d'applications d'IHM ou d'autres d'autres développements merci encore bon il y aura la pause on pourra discuter merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada